Jusqu'au bout, ils auront vu leur fils souffrir sans rien pouvoir faire. Florian, 15 ans, est finalement décédé en 2013. Au CHU de Rouen, ses parents ont vécu l'enfer. Manque de matériel, manque d'accompagnement. Ils ont pris conscience du retard français en matière de soins palliatifs. Quand vous entendez qu'à cela s'ajoute le fait que pour les enfants on en est au bal du ciment, pas difficile de comprendre que les enfants, ils ont quasiment droit à rien. Depuis, ils ont décidé de créer une association. Leur but, venir soutenir les jeunes patients et leur famille, au cœur des services palliatifs pédiatriques. Venir lire une histoire, leur apporter un petit moment de réconfort. Et puis soulager un petit peu les parents aussi, parce qu'il arrive un moment où vous n'en pouvez plus. Dire aux parents, écoutez, partez une heure, on va rester avec lui ou avec elle. Partez vous détendre, on est là. Créée en avril dernier, l'association Florian Fillet compte déjà plus de 120 adhérents en Normandie. Une dizaine de bénévoles passent actuellement des formations pour pouvoir intervenir dans les hôpitaux et accompagner les enfants en fin de vie dans la dignité. Il faisait toujours tout ça avec... Il faisait toujours tout ça avec...